Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, sociétés, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, Impactons Demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 71 du podcast Ensemble, Impactons Demain, éducation. Alors cité ici, c'est probablement que le premier épisode, celui de la semaine dernière, j'entends le numéro 70 à parler, on a parlé, on a discuté en profondeur des causes et des impacts de la fatigue parentale. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin et t'offrir des stratégies concrètes pour mieux gérer cette fatigue et retrouver un peu de sérénité comme ça dans ton quotidien de parent. Alors, au menu disons d'aujourd'hui, on va explorer plusieurs techniques pour gérer le stress. On va parler de respiration, bien sûr, de méditation, de pleine conscience et comment chacune de ces pratiques, elle peut vraiment faire une différence dans ta vie. On va aussi aborder l'importance d'une activité physique régulière et d'une alimentation équilibrée pour maintenir ton énergie et ton moral au top. Tu vas le voir, je ne vais pas réinventer la roue. Ensuite, on verra comment mieux t'organiser et prioriser tes tâches avec des techniques simples, que ce soit des listes de tâches ou l'utilisation d'un agenda familial. Et puis, on parlera aussi de l'importance de pouvoir déléguer, de demander de l'herbe parce que tu n'as pas besoin de tout faire. Même si tu es tout seul, toute seule, tu peux te faire accompagner, aider, soutenir. Et bien sûr, on ne peut pas parler de gestion du stress parental sans mentionner le rôle crucial du soutien social ou du soutien professionnel. On va discuter de l'importance des réseaux de soutien. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des groupes de parents et de quand il peut être utile peut-être d'aller consulter un psychologue, un coach parental, un accompagnant en parentalité, bref, des professionnels de l'accompagnement. Je te promets, moi, un épisode qui va être rempli de conseils vraiment pratico-pratiques, d'astuces faciles à mettre en place. Donc, installe-toi confortablement, comme d'habitude. Prends une grande respiration. Et c'est parti pour un moment de détente et d'apprentissage. J'espère que tu vas trouver dans cet épisode des outils qui t'aideront à naviguer la parentalité avec un petit peu plus de légèreté et beaucoup moins de stress. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, la semaine dernière, on a parlé des causes et des impacts de la fatigue parentale. Aujourd'hui, on va voir ensemble, comme je te l'ai dit, des stratégies concrètes pour pouvoir y faire face. D'abord, on va parler des techniques de gestion de stress. Quelques techniques simples, mais efficaces, pour pouvoir gérer le stress. Alors, comme je te l'ai dit en introduction, la respiration, la méditation, le mindfulness, c'est des pratiques qui peuvent vraiment t'aider à te détendre et à prendre du recul. Par exemple, tu prends quelques minutes chaque jour pour respirer profondément, une respiration profonde. C'est super simple et ça peut faire une grande différence. T'inspires par le nez. Tu remplis bien tes poumons et puis t'expires lentement par la bouche. Et tu fais ça, quelquefois, tu verras que tu te sentiras déjà plus calme. La respiration, c'est vraiment une petite pause pour ton cerveau et ça permet de relâcher la pression. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et par exemple, il y a tout ce qui est autour du nerf vague. Je te mettrai les liens en description. C'est super intéressant de voir que quelques respirations, vraiment, ça peut baisser le niveau de stress. Il y a des bienfaits pour le corps et pour la santé énormes et pour la gestion de ton stress. C'est impressionnant. La deuxième chose, la méditation, ça va te demander peut-être un peu plus de temps que simplement les respirations profondes. Tu peux les faire vraiment n'importe où, à n'importe quel moment et ça te prend quelques secondes. Maintenant, la méditation, tu peux consacrer juste quelques minutes. Il n'y a pas besoin de faire 30, 40, 50 minutes de méditation tous les jours. Alors, si tu peux le faire, franchement, c'est un bien assez énorme. Pour la petite histoire, moi, j'ai vraiment pendant longtemps essayé de méditer. Ce n'était pas du tout mon fort. Je n'y arrivais pas. C'est quelque chose qui ne me parlait pas. J'avais l'impression que je perdais mon temps. Enfin bref, mais j'ai persévéré parce que je croyais réellement du fait de toutes les études scientifiques qui le montrent, mais également le fait de connaître des gens autour de moi qui méditaient régulièrement et de voir l'impact de cette pratique sur eux. J'avais vraiment envie de le faire. Et maintenant, depuis plusieurs mois, j'arrive à méditer minimum, je m'oblige à au moins ça, 10 minutes par jour. Et franchement, ça a changé ma façon de gérer mon stress, de voir les choses. C'est vraiment un plus. Et il y a des fois où j'arrive maintenant même jusqu'à 20, 25 minutes. Je n'ai jamais réussi à dépasser, mais déjà 20, 25 minutes, ça fait un bien fou. Donc, tu peux consacrer quelques minutes, je te dis, 5 minutes, 10 minutes chaque jour à la méditation. Et si tu ne sais pas par où commencer, il ne faut pas paniquer, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'applications gratuites, super pratiques. Je t'en cite quelques-unes que moi, j'ai testées. Il y en a plein. Maintenant, aujourd'hui, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je choisis une thématique pour ma méditation. Ça peut être de la méditation guidée ou non. Et je tape ce que je recherche sur YouTube. Je mets mes écouteurs et puis j'écoute ça. Maintenant, il y a plein d'applications qui le font. Il y a Headspace qui est très bien. Il y a Calm, C-A-L-M, qui est top aussi. Il y a bien entendu Petit Bambou qui est très connu et qui est vraiment une très bonne application. Sincèrement, il n'y a rien à redire. Qu'est-ce que je peux te citer encore ? Je vais t'en laisser comme ça quelques-unes. Il y a Mind, qui est M-I-N-D, qui est aussi très bien faite, très calme, comme ça, vraiment bien. Et puis, si tu veux quelque chose d'un peu plus personnel, je dirais, il y a Namatata qui est très bien également. Je te mettrai de toute façon tout ça dans la description pour que tu puisses aller les retrouver. Mais voilà, tu as plein d'applications qui vont pouvoir t'accompagner. Imagine-toi, juste toi, assis tranquillement, concentré, disons, sur ta respiration pour commencer. Tu t'assois. Tu te concentres uniquement sur l'air qui rentre par les narines. Tu verras, l'air qui rentre, il est toujours un peu plus froid. Il y a une sensation un peu comme ça au bord des narines. Tu te concentres sur ta respiration. Et puis, tu expires. Et ça, en fait, le fait comme ça de pouvoir juste être assis tranquillement, te concentrer sur ta respiration, tu es déjà en train de commencer à méditer. Donc voilà, ça, c'est une façon. Je ne vais pas te faire une méditation guidée ici. Ça pourrait, mais ce n'est pas le cas du tout. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais c'était pour te dire, ça, c'est vraiment une technique qui te permet aussi, avec quelques minutes, un peu pousser. C'est l'étape du dessus par rapport à la respiration profonde dont on a parlé juste avant. Mais ça ne demande pas non plus un investissement en termes de temps qui soit énorme. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle le mindfulness, la pleine conscience. Pratiquer la pleine conscience en restant présent dans l'instant, c'est-à-dire que vraiment, tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Par exemple, je ne sais pas, lorsque tu vas être en train de jouer avec tes enfants, tu es en train de partager un moment avec eux. Essaye de te concentrer sur le moment présent. Tu mets de côté tout ce que tu vas devoir faire après, les soucis du moment, le travail professionnel, le repas à préparer, les courses à faire, le ménage. Peu importe, tu profites juste de ce moment-là avec tes enfants, avec eux. Et vraiment, ça peut changer complètement la perspective et t'aider à te sentir beaucoup plus détendu parce que tu es en train de vivre à fond ce moment-là. C'est un bénéfice, la pleine conscience. C'est vraiment, tu peux le faire à différents moments. Par exemple, en faisant la vaisselle, tout simplement. Tu es en train de faire la vaisselle et au lieu de penser à d'autres choses, tu te concentres sur le mouvement de l'éponge, sur l'assiette. En fait, la pleine conscience, c'est être pleinement conscient, comme son nom l'indique, sur ce que tu es en train de faire. Ça paraît très bête, mais en fait, regarde à quel moment tu le fais et tu verras qu'il y a plein de moments où on fait plusieurs choses en même temps ou alors on réfléchit à d'autres choses et on n'est pas pleinement conscient quand on est en train de couper sur notre planche à découper les légumes pour le repas du soir. Sans doute qu'on pense à d'autres choses, on n'est pas forcément en train de réfléchir aux gestes qu'on est en train de faire et d'apprécier ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, la pleine conscience, c'est vraiment une technique simple mais très efficace qui te permet de gérer le stress. Maintenant, on va passer à une autre étape. Alors là, ça demande un peu plus de temps, c'est sûr, et c'est des choses que tu connais déjà. Je ne vais rien inventer, mais c'est important de le rappeler. L'activité physique et l'alimentation équilibrée. On le sait tous, on le rabâche de partout. Il y a pléthore d'études qui le démontrent. Une activité physique régulière et une alimentation saine, ça joue un rôle crucial dans la gestion du stress. Je fais une petite aparté puisqu'on rentre dans l'alimentation saine. J'ai découvert il y a peu de temps, je ne connaissais pas forcément cette personne, mais j'ai découvert il y a peu de temps le compte Instagram de... Voilà, j'ai perdu son nom. Je vais te le retrouver tout de suite. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Révolution Glucose, Jessie Inchospé. Donc, elle a un compte Instagram qui s'appelle Glucose Godness, je crois, mais je ne suis pas sûr. Donc ça, je te mettrai en description parce que je n'ai pas les notes sous les yeux. En tout cas, Jessie Inchospé et puis son livre Révolution Glucose et son compte Instagram, c'est assez fou, en fait, même si on le sait, l'impact du sucre sur notre corps. Mais ce que j'ai adoré dans son livre, c'est vraiment ce côté. Elle nous donne 10 conseils très, très simples à mettre en place, mais vraiment des choses vraiment basiques. Je t'en donne deux comme ça qui sont hyper simples à mettre en place. Le premier, c'est de toujours, 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 toujours commencer par des légumes lorsque tu manges. Toujours de commencer par des légumes. Le deuxième, c'est de ne jamais manger tout ce qui est sucre. Alors, dans le sucre, il y a bien entendu, on pense à tout ce qui est sucré, le chocolat, la confiture, les bonbons. Alors voilà, ça, ça vient très facilement. Mais il y a aussi, en fait, tout le reste, c'est-à-dire des féculents, c'est aussi du sucre parce que ce sont des sucres lents. Les fruits, et c'est plein de sucre, ça a du fructose dans les fruits, d'où le nom fructose pour le sucre du fruit, par exemple. Bref, de ne jamais manger quelque chose de sucré sans, au préalable, avoir enrobé ça, entre guillemets, avec des légumes ou des fibres. C'est primordial. Et bien, ce petit conseil-là, il peut changer complètement ta vie. Alors, elle en donne plein d'autres. De manger salé dès le matin, par exemple, ça change complètement l'assimilation du sucre dans ton corps. Bref, tout ça, c'est des petits gestes que tu peux mettre en place pour ton bien-être personnel et celui de tes enfants. C'est des petites choses qui sont simples à mettre en place. Mais voilà, c'était parce que, vu qu'on est dans la thématique alimentation saine, j'avais envie de faire cette petite diversion, bien que ce soit en lien. Parce qu'on le sait, manger équilibré, ça maintient ton énergie. Et par exemple, tout ce qui est pic de glucose, c'est-à-dire lorsque tu manges sucré, on a l'impression que ça nous donne du peps, le sucre. Et en fait, ça te fait un pic de glucose qui ensuite, pouf, redescend et tu as une chute d'énergie. C'est, par exemple, la fameuse sieste ou le petit coup de mou de digestion, eh bien, il est dû souvent à ce que tu as mangé, mais également à l'ordre dans lequel tu le manges. C'est pour ça que j'ai adoré son livre. Le but, ce n'est pas de te dire de manger différemment, c'est plutôt de te dire de manger d'une autre manière, mais avec les mêmes aliments, si on veut. Voilà. Donc, on le sait, l'alimentation équilibrée pour maintenir ton énergie, éviter les excès de caféine, de sucre, etc. Parce que ça peut aggraver ton stress et de privilégier des aliments qui soient riches en nutriments, pardon, les légumes, les protéines, les fruits. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Et de penser surtout à bien t'hydrater avec de l'eau parce que c'est la meilleure des boissons. Après, tu peux aussi te faire des petites tisanes ou des petites choses comme ça, des petites infusions, un jus de citron, bref, peu importe. Mais hydrater parce que ton corps, s'il est bien nourri et bien hydraté, eh bien, il est mieux armé, on va dire, pour faire face à tous les défis, dont celui du stress. Voilà pour ce qui était de l'alimentation équilibrée. Et on va parler aussi de l'activité physique très rapidement. Tu le sais très bien, l'activité physique régulière, ça a des bienfaits énormes. Même une courte promenade tous les jours, ça peut faire des petites merveilles sur ton moral. Et donc, une baisse du stress. Donc, d'essayer d'intégrer des exercices dans ta routine. Ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être même des jeux actifs avec tes enfants où tu vas être en activité et ça va te permettre de faire une activité physique. Il n'y a pas besoin de passer des heures à la salle de sport. Parfois, juste une balade dans le parc à côté, ça suffit à recharger les batteries. Dans son livre, à nouveau, elle nous parle, Jessie Nchospé, de faire de l'exercice 10 minutes après manger, rapidement après manger. Et elle parle de faire, tu vas aux toilettes, tu vas faire des squats, quelques squats ou quelques pompes. Bref, quelque chose qui te fait. Ou même, elle parle de, je ne sais plus comment elle appelle ça, mais tu sais, si tu as les pieds à plat, tu es assis à ta chaise de bureau. Et puis, tu lèves et tu rebaises le talon, comme ça, de chaque jambe et tu fais ça 10 minutes. Alors, ça peut paraître long, mais bon, si tu es en train de taper sur ton clavier, tu peux le faire. Et ça te permet déjà de supprimer un petit peu les effets. Alors, elle, elle parle du glucose, mais de manière générale, c'est une sorte d'activité physique. Voilà pour tout ce qui est gestion, je dirais, du stress. On va passer maintenant à une partie un peu sur l'organisation et la priorisation. Comment tu peux réussir à mieux t'organiser et à prioriser tes tâches ? Alors, technique de gestion du temps, il y en a plein. Moi, je t'en partage deux aujourd'hui. Et de nouveau, j'ai essayé de te partager des choses qui sont faciles à mettre en place très concrètement sans avoir des logiciels, des applications, des techniques très, très compliquées. La première, c'est très simple. C'est la liste des tâches. C'est une technique de gestion du temps basique qui doit exister, je pense. Je ne sais pas, peut-être que ça existait déjà au temps des hommes préhistoriques. Je n'en sais rien, mais tu vois, ça existe sans doute depuis très longtemps. C'est un des outils ou des techniques pour organiser ton quotidien qui est le plus simple à mettre en place. Tu notes les tâches à accomplir chaque jour. Point. Il n'y a pas besoin. Alors après, bien sûr, tu peux utiliser tous les outils que tu veux. Il y a des applications qui le font sur ton téléphone, sur ton ordinateur, etc. Mais un simple papier peut suffire, un papier, un crayon. Et tu notes comme ça. Le mieux, c'est peut-être d'essayer de les classer par ordre de priorité et de les cocher, de les barrer, bref, de les effacer au fur et à mesure que c'est fait. Ça, il y a deux secrets pour ça. La première chose, c'est un minimum d'anticipation. Mais tu fais ça juste au réveil le matin ou juste avant de te coucher. C'est encore mieux comme ça. Ton cerveau, il se prépare à le faire. Tu te notes ça. Tu prends un petit cahier à côté de ton lit ou sur ton téléphone, ton ordinateur. Les écrans avant de dormir, ce n'est pas l'idéal, même pour les adultes. Mais tu te notes une liste de tâches. Tu essayes d'être réaliste. C'est-à-dire que si tu en mets trop, tu n'arriveras jamais à les finir et tu vas péter un plomb. Et si tu n'en mets pas assez, ça ne va pas te challenger. Donc, trouver un juste équilibre. Mais tu te mets la liste des tâches que tu as à faire le lendemain, quelles qu'elles soient et même les plus petites. Ensuite, lors d'une interview pour un autre podcast que j'anime sur le coaching, la personne que j'ai interviewée, elle me disait, dans son organisation quotidienne, elle note même dans son agenda des moments de transition entre les activités. Elle a appelé ça des SAS. Alors, elle est entrepreneuse. Et dans son agenda, elle note, par exemple, création de contenu. C'est une activité qu'elle doit faire à un moment donné. Et puis ensuite, elle note un SAS. Et puis ensuite, elle a démarchage commercial. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais elle a un SAS. Et ce SAS, c'est quelques minutes juste pour se mettre dans la bonne énergie. Parce qu'en fonction de l'activité que tu vas faire, eh bien, ton énergie n'est pas la même. Donc voilà, elle, c'est une des techniques qu'elle a mis en place dans sa planification. Et donc, elle le note dans sa liste de tâches. Ça fait vraiment partie de manière visuelle comme ça. C'est noté. Morgane, si tu nous écoutes, petite dédicace pour ce petit SAS. Bref. Et donc, tu notes tes tâches. Tu les classes par ordre de priorité. Tu coches au fur et à mesure celles que tu veux. Ça peut sembler très, très basique. Mais le fait d'avoir une liste claire, ça peut vraiment t'aider à te concentrer et à te sentir moins débordé. Parce qu'une fois que ta liste, elle est faite, elle est faite. Et tu n'as pas besoin de penser à 25 milliards de choses en même temps. La deuxième technique que je te propose, c'est l'agenda familial. Alors, d'utiliser finalement un agenda pour planifier les activités de toute la famille. Papa, maman, les enfants, les cousins, cousines en fonction de la proximité. Bref. Peu importe. Ça peut vraiment t'aider à visualiser les moments de libre et ça peut t'aider à mieux t'organiser. Donc, tu peux, pareil, utiliser un agenda papier. Tu as aussi des applications. Alors, moi, je suis sur Macintosh. Donc, le eCall fonctionne très bien. Mais il y a aussi Google Calendar qui fonctionne très, très bien. Bref. Il y en a plein et chacun peut venir ajouter ses propres événements parce que c'est ce qu'on appelle des agendas partagés. Donc, si c'est un simple papier ou tu sais, il y a aussi ces espèces de tableaux Velleda en rouleau que tu peux coller quelque part. Et tu le mets, je ne sais pas, sur le frigo, quelque part où tout le monde peut accéder facilement. Tu mets celui de la semaine ou du mois en fonction de ce que tu veux. Les gens viennent inscrire les activités familiales qui concernent tout le monde. Et comme ça, ça te permet de voir de manière visuelle ton temps libre. Ensuite, dans l'organisation, la priorisation, il y a une chose qui est primordiale. C'est la possibilité de déléguer et de demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à partager ses responsabilités. Alors, le partage des tâches, bien sûr, c'est la première des choses. De répartir les tâches domestiques avec ton ou ta partenaire de vie. Et si tu es monoparental, de demander de l'aide à des proches ou à des amis. Tu n'es pas obligé de tout faire tout seul ou de tout faire toute seule. Parfois, il suffit juste de demander. Tu organises un petit apéro parce que tu as un truc à ranger chez toi, une pièce ou j'en sais rien. Tu demandes à un ou deux amis avec qui tu t'entends super bien parce que tu as besoin d'aide pour le tri, par exemple. Et tu partages un moment convivial et tu le fais avec eux. En fonction de l'âge de tes enfants, également, tu peux les impliquer là-dedans. Des tâches ménagères simples, vider la vaisselle, passer un coup de balai dans une pièce. Selon l'âge de tes enfants, ils peuvent également participer pour t'alléger. Donc, au niveau des tâches, n'hésite pas à demander de l'aide, à déléguer ce que tu peux déléguer. Et puis, il y a également des services de soutien qui existent. Il faut explorer ce qui existe, les services disponibles. Il y a des garderies, il y a des aides à domicile. Bref, ça peut alléger ta charge. Il y a aussi des services qui peuvent te donner un coup de main pour te libérer, entre guillemets, quelques heures par semaine, te faire livrer des courses. Bref, il y a plein de petites techniques qui vont te permettre de te libérer du temps. Et donc, de te libérer un peu de charge mentale. C'est ok de demander de l'aide et de se faire épauler. Il n'y a pas de problème avec ça. Bien au contraire, bien dire, et c'est une sorte de proverbe, une sorte de phrase, un mantra. Voilà, cherchez le mot. C'est un mantra qu'on utilise aussi sur la communauté de coaching qui est partenaire de mon autre podcast, la communauté B.E. Coaching. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Et puis, dans tout ce qui est aide et soutien, il y a tout ce qui est support social ou professionnel. L'importance de ce soutien-là, le rôle des réseaux de soutien. Alors, ça peut être la famille, les amis, des groupes de parents aussi. De t'entourer de personnes sur qui tu peux compter. Alors, bien sûr, il y a la famille et les amis, pardon. De ne pas hésiter à parler de tes difficultés à tes proches. Parce que leur soutien, déjà, ça peut faire une grosse et une grande différence. Juste le fait de discuter avec eux de ce qui te pèse et que ce soit quelqu'un de confiance. Juste le fait d'en discuter, déjà, ça peut alléger un petit peu. Et ensuite, le fait d'en parler, ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Parce que très souvent, les difficultés qu'on rencontre, elles sont aussi rencontrées par certains de nos proches. Ou elles ont été rencontrées. Et à ce moment-là, ils ont aussi des solutions à apporter. Donc voilà, ça, c'est pour ce qui est la famille et les amis. Puis, il y a également des groupes de parents. Alors, les groupes de parents, ça peut être en ligne ou en personne. On en parlera d'ailleurs dès la semaine prochaine avec mon invité sur ce podcast, Cindy, qui devait intervenir déjà la semaine dernière. On a refait notre interview. Elle est sécurisée. Je ne peux plus la perdre cette fois. Donc, dès la semaine prochaine, tu auras la chance de pouvoir découvrir l'interview de Cindy, qui a d'ailleurs créé un groupe de soutien en ligne, un groupe Facebook qui s'appelle Parentalité Respectueuse. Et tu verras que ces groupes de soutien, ils ont vraiment une très grande importance. Donc, si tu n'y es pas, il y en a énormément sur Facebook, sur différentes thématiques, tout ce que tu veux. Ça fait du bien, en fait, de pouvoir rejoindre ces groupes-là. C'est des communautés, c'est des espaces qui sont précieux pour pouvoir partager tes expériences, mais aussi pour pouvoir recevoir des conseils. Les autres parents, ils vont souvent traverser les mêmes défis que toi. Et donc, ils peuvent te donner des astuces ou simplement, ils vont venir en chercher. Toi, tu peux partager et ça fait du bien de se sentir un peu utile. Et enfin, dans les soutiens divers et variés, tout ce qui est consultation de professionnels. Et aujourd'hui, on est rentré dans une ère où, franchement, c'est plus mal vu. Ou en tout cas, si tu crois que ça l'est, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, sur cette représentation, d'aller voir un psychologue, par exemple, qui peut t'épauler dans un certain nombre d'étapes de la vie ou un coach parental qui va venir pour te redonner confiance en toi, te permettre de te rendre compte de tes fonctionnements et te permettre de trouver les solutions qui te correspondent le mieux. Ça peut également être un accompagnant ou une accompagnante en parentalité. Bref, il y a différents corps de métier, en fonction de ce que tu recherches, qui vont pouvoir venir t'aider. Parfois, c'est nécessaire, en fait, de chercher une aide plus professionnelle. Les psychologues, il va plutôt t'aider à comprendre et à gérer tes émotions. Il va pouvoir aussi te fournir des outils, des stratégies pour mieux faire face au stress parental. Le coaching parental, lui, il va plutôt te fournir, je mets des guillemets à fournir, des stratégies concrètes pour pouvoir améliorer ta situation. Je mets des guillemets parce qu'en fait, il va t'accompagner pour que tu trouves tes propres stratégies. Il va pouvoir t'accompagner aussi pour que tu puisses établir un plan d'action personnalisé pour gérer tes défis propres, en fait, les tiens, ceux qui te sont spécifiques. Et l'objectif du coach, c'est vraiment, c'est accès, focus, solution. On n'est pas là pour aller regarder d'où vient le problème, même si, eh bien, parfois, ça sort en séance. Mais à ce moment-là, on va te réorienter. Je dis on parce que, comme tu le sais, sans doute, je suis coach parental. On va te réorienter vers un professionnel psychologue, un professionnel de la santé, qui, lui, va pouvoir aller délier, je dirais, ce qui se passe dans la cave pour prendre un schéma de la maison. Et puis, nous, on va rester à l'étage de l'entrée, voire même se projeter à un étage supérieur pour aller de l'avant et trouver les techniques qui te permettent de mettre en place un plan d'action qui te soit propre avec ce que, toi, tu souhaites viser de où tu es et vers où tu veux aller. Ça, c'est plutôt le coaching parental. Puis, tu as aussi des accompagnants à la parentalité qui existent, qui vont venir chez toi et qui peuvent essayer de t'accompagner. Bref, tu as différents corps de métiers comme ça, de professionnels qui vont pouvoir venir t'aider. Donc voilà, j'espère que toutes ces stratégies, elles te seront utiles pour mieux gérer la fatigue, pour mieux gérer le sentiment d'impuissance parfois qu'on peut avoir comme parent, qu'on peut ressentir quand on est parent. Et on va aller maintenant, comme je te le disais, voir comment faire avec des témoignages un petit peu plus positifs. Même si je suis tout seul, j'ai récolté quelques témoignages auprès de parents. Et donc, je voudrais te partager deux ou trois petites choses. Après avoir abordé tout ce qu'il y a, les causes et les stratégies pour gérer cette fatigue, eh bien, j'avais envie de finir sur une note positive, comme ça, avec un peu des encouragements. Donc, comme je te le disais, les conseils, je les ai recueillis auprès de parents que j'ai pu accompagner et également auprès de différentes sources que je te remettrai dans la description de cet épisode. Ça va être très rapide. Le premier, c'est d'adopter une perspective qui soit réaliste parce que, eh bien, typiquement, en parentalité, la perfection n'existe pas. Il faut accepter que certains jours, eh bien, ce soit plus difficile que d'autres et que tu fais toujours ton mieux parce qu'en fait, chaque petit pas, c'est un progrès. Je ne sais pas, imagine que ton enfant, il refuse de manger ses légumes aujourd'hui. Plutôt que de te culpabiliser et de rabâcher, etc., rappelle-toi que demain, c'est un nouveau joueur et tu peux à nouveau essayer de lui faire manger ses légumes avec une autre approche. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un premier petit conseil simplement pour dire qu'il faut rester réaliste. Le monde des bisounours, ça n'est pas celui dans lequel on vit, donc on va de l'avant. Le deuxième conseil, c'est une maman que j'ai suivie qui me partageait ça et que j'ai trouvé très, très juste. Ça s'appelle de pratiquer l'autocompassion, en fait. Juste d'être gentil, d'être bienveillant avec toi-même. Même si tu fais une erreur, si tu te sens dépassé, etc., en fait, te rappeler que oui, c'est normal et qu'en fait, tous les parents y traversent des moments difficiles. Et elle me donnait un exemple assez particulier, cette maman. Elle s'était énervée durant une journée qui avait été particulièrement stressante et puis on travaillait justement sur la gestion de la colère et des émotions. Et là, elle réussissait depuis plusieurs jours, ça se passait bien. Puis un jour, elle s'est énervée après son enfant parce que la journée avait été particulièrement stressante et donc c'était compliqué pour elle. et elle a pris un moment, je t'en parlais tout à l'heure, elle a pris un moment pour respirer. Elle s'est dit qu'en fait, elle faisait des efforts, qu'elle faisait son mieux et que ce n'était pas la seule à passer des limites qu'elle s'était imposée à elle-même en plus et donc que ça irait mieux demain. Et juste le fait de s'arrêter de respirer, ensuite, elle a pu retourner voir son fils et puis tout s'est très bien passé pour elle. Enfin, le troisième conseil, et je t'en ai déjà parlé aussi, c'est de célébrer les petites victoires. C'est un conseil que je donne souvent en coaching et qui fait toujours d'énormes résultats et d'énormes bienfaits. C'est assez fou alors que c'est très, très simple à mettre en place, le prendre le temps de reconnaître et de célébrer des petites réussites quotidiennes, toutes simples, que ce soit un repas en famille qui est réussi, qui se passe bien, que ce soit un moment de jeu avec ton enfant durant lequel tu as été en pleine conscience, etc. Peu importe, l'exemple que j'aime bien donner et qui est tiré d'une expérience perso. J'entends d'une expérience de parents que j'ai accompagnés et qui m'ont partagé ça. C'était tout simplement un enfant qui, un matin, a réussi à s'habiller tout seul pour la première fois. Et c'est la première fois qu'il enfilait comme ça tout seul son pull. Et là, le papa l'a félicité. Il l'a pris dans les bras. Il est resté un petit moment. Ils se sont réjouis de cette petite victoire. Ils se sont arrêtés, en fait, sur ce qui s'était passé. Il ne lui a pas juste dit « Ah, c'est super, regarde, tu as mis ton pull. » Non, vraiment, ils ont profité de ce moment-là. Il l'a félicité. Il l'a pris dans les bras. Eh bien, juste ça, ça fait un bien fou pour toi. Ça te permet de t'arrêter. Ça te permet d'être dans du positivisme. Et ça permet de renforcer la confiance en soi de ton enfant. Donc voilà, c'est un petit exemple tout simple. Mais il y a vraiment quelque chose là-dedans de très positif. Ensuite, je t'en ai parlé. L'autocompassion, la patience dans ton rôle de parent, c'est primordial. D'être indulgent avec toi-même. Tu es humain, tu es humaine. Et tu as le droit de faire des erreurs. C'est normal, tu vas en faire. La parentalité, c'est vraiment un apprentissage en continu. Et chaque jour, tu vas avoir des nouveaux défis, des nouvelles leçons à relever, des nouveaux challenges, des difficultés, des imprévus. Bref, ça va être compliqué. Donc, prends le temps. Sois indulgent avec toi-même. Si tu te sens un peu coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec ton enfant aujourd'hui, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moments où tu vas pouvoir le faire. Et c'est OK. Tu t'en prends conscience. Et puis, la patience et le temps, ce sont nos meilleurs alliés en tant que parent. Les changements positifs, ça ne se fait pas comme ça en un jour. On n'a pas une baguette magique. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut du temps pour que ça puisse prendre, entre guillemets. Et donc, il faut être patient avec soi-même. Il faut être patient avec nos enfants. Donner le temps à ce qu'on met en place de réussir, à ce que les stratégies qu'on a mises en place, eh bien, elles puissent devenir bénéfiques. Je ne sais pas. On va prendre le cas d'une difficulté que je rencontre souvent en coaching. les enfants qui ne veulent pas s'endormir tout seuls. Ils ont des difficultés à s'endormir tout seuls. La meilleure des solutions, bien sûr qu'il y a des petites stratégies à mettre en place, une lecture à un moment calme, des échanges. Bref, ça se fait en amont. Mais la meilleure des stratégies reste de continuer à encourager ton enfant et être patient. À un moment donné, l'habitude va se prendre. Ça prend du temps à se mettre en place, mais elle va se mettre en place et il va finir par s'endormir tout seul. Et j'aime bien dire au même titre, par exemple, que des parents qui peuvent être un peu stressés pour des couches qui sont encore portées alors que l'enfant a trois ans passés, par exemple. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'adolescents qui portent des couches ? Moi, je n'en connais pas, sauf, bien sûr, un cas particulier, maladie, etc. Mais j'entends, en fait, la majorité des gens, quand même, à un moment, ils n'ont plus de couches. C'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a besoin de quelqu'un pour s'endormir avec lui le soir. Et puis, lorsque c'est le cas, si c'est pour le couple, ma foi, ce n'est pas très grave. Bref, tout ça pour dire, soyez patient, laissez le temps au temps. Tout finit par arriver. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que les stratégies qu'on a partagées tous les deux t'apporteront des choses, des nouvelles connaissances, que ça aura été bénéfique pour toi, que ces conseils t'aideront à te sentir mieux dans ton rôle de parent. Souviens-toi toujours que tu fais un travail formidable chaque jour. C'est un nouveau défi chaque matin quand on se lève, mais c'est aussi un nouveau challenge et surtout une nouvelle journée radieuse parce qu'on a la chance pour une majorité d'être en bonne santé et surtout de se donner du mal pour pouvoir donner du bonheur et du plaisir à nos enfants. Voilà pour cet épisode. Pour faire très simple, on a parlé de reconnaître et gérer la fatigue parentale. On a parlé de stratégie pour retrouver du bonheur. Ça, c'était la semaine dernière. Et puis, on a parlé aujourd'hui de l'importance de l'autocompassion et de la patience. On a parlé du fait d'aider, de demander de l'aide et d'aller dans des groupes de soutien. Bref, je te laisse avec cet épisode. N'hésite pas à partager tes expériences et conseils sur les réseaux sociaux, par exemple. Consulte aussi les ressources qui peuvent être disponibles à droite à gauche et que j'ai pu citer. Et je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve, comme je te l'ai dit, la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Cindy qui vraiment va pouvoir t'apporter pas mal de choses grâce à son parcours. Moi, je t'encourage à mettre en pratique au moins une ou deux des stratégies qu'on a pu voir aujourd'hui. Tu verras que chaque petit pas, il compte. N'oublie pas de laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify si tu as aimé cet épisode. Ça aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres parents comme toi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501